Salut Outsiders et Outsiders ! Tottenham ils ont près de 20 tirs, là Juventus ils en ont 12, aujourd'hui tu vois encore que les Italiens ils ont été efficaces. Vous savez c'est très très difficile d'être objectif en matière de football, surtout quand tu es fan d'une autre équipe. Aujourd'hui moi je vais être honnête avec vous, je suis un grand fan d'Arsenal, vous tous vous le savez sur la page, Stan c'est un gunner. Mais aujourd'hui en tant que fan d'Arsenal, je dois quand même avouer que Tottenham ils m'ont bluffé. Non seulement Tottenham ils m'ont bluffé parce que Tottenham ils ont fait un bon match, mais en plus Tottenham ils m'ont bluffé parce que j'ai vu aujourd'hui quelque chose que je ne vois pas à Arsenal, c'est de l'envie. J'ai vu quelque chose que je ne vois pas à Arsenal, c'est des bons joueurs. Aujourd'hui il faut qu'on soit honnête, Dele Alli, je l'avais dit dans le debrief, j'avais averti tout le monde, j'avais dit que Dele Alli ça fait 3-4 matchs qu'il est bon, aujourd'hui il a fait un très bon match. Son, j'en parle même pas, beaucoup de gens au niveau de Londres ils l'appellent Son Aldo, ils l'appellent Son Aldo. Sincèrement, aujourd'hui Son, il a été tranchant, il a été efficace, il a été comme il est. Son, quand il joue comme ça, il me rappelle un peu le Roi Sané, tu vois. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu cette équipe-là et je me suis dit, mais nous aujourd'hui, en tant que fan d'Arsenal, en tant que gunner, je ne veux plus parler, je ne veux plus parler. Tous les fans d'Arsenal croient que Tottenham est encore le club qu'ils étaient il y a 10 ans. Je suis désolé, aujourd'hui il faut être objectif. Pourquoi il faut être objectif ? Parce que c'est un autre objectif que tu te rends compte des lacunes de ton club. Aujourd'hui, Arsenal, on dort sur nos lauriers. On croit réellement que nous sommes un grand club. Demain, vous allez voir face au Milan AC. Dans le côté, aujourd'hui, Tottenham, ils jouaient face à un club italien et ils ont bougé ces Italiens-là. Et ça, je les respecte pour cela. L'arbitrage, aujourd'hui, il a été pathétique. On va être honnête, l'arbitrage a été pourri. Cet arbitre-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher. J'ai été plus surpris par la sérénité de l'arbitre. C'est-à-dire un arbitre qui ne fait que des bêtises. Un arbitre qui ne fait que des bêtises. Parce qu'on va être honnête, le pénalty sur Douglas Costa, la 16e, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de péno. Il n'y a pas un mec sur la page qui ose venir me dire qu'il n'y a pas de péno. Quand même, il y a un pénalty sur Douglas Costa. Comment est-ce que ça se fait que l'arbitre ne le voit pas ? En fait, l'UEFA, l'UEFA n'a qu'à nous expliquer à quoi sert le cinquième arbitre-là. Celui qui est derrière les buts. Celui qui était juste en face de Douglas Costa, il sert à quoi ? Quelle est son utilité ? L'arbitre de touche, il sert à quoi ? Quelle est son utilité ? Aujourd'hui, ce n'est même pas le trio arbitral, c'est le quatuor arbitral au complet qui était nul. Vous savez, le foot, c'est une question d'expérience. Et aujourd'hui, on l'a encore vu. Vous savez, c'est important de contextualiser le match. Pourquoi ? Parce que là, Juventus, en Italie, ça a été un week-end difficile. On le sait tous. David Astori, il est décédé. Et tu le voyais. Tu voyais que les Italiens, ils n'avaient pas forcément envie de jouer ce match. Tu voyais que les Italiens, leur esprit n'était pas là. Parce que beaucoup de joueurs dans cette équipe-là l'ont eu comme coéquipier en équipe nationale. Et ça, je sens que c'est quelque chose qui les a peut-être motivés. D'ailleurs, il y a un commentaire d'un outsider sur la page. Il va peut-être se reconnaître, Duc Berger. Lui-même, il a dit. Il a dit que tu sentais la hargne par laquelle cette équipe-là jouait. Tu sentais l'envie que cette équipe-là avait. Et aujourd'hui, ça s'est joué à l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je ne sais pas en fait ce que je peux enlever à Tottenham. Je ne sais pas ce que je peux enlever à Tottenham, mis à part l'expérience. Parce que la Juventus, ils n'ont pas fait un très grand match. Mais ils ont géré le match. La preuve, à l'aigri, je vais dire quelque chose. Tous les outsiders, allez regarder le documentaire sur la Juventus. Il y a un documentaire sur la Juventus qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est excellent. C'est là où tu vois que la Juventus, c'est plus qu'un club. C'est une institution, en fait. À la Juve, ils savent comment gérer les grands rendez-vous. C'est comme le Real Madrid. Quand Marcelo vient, il dit que nous, on n'a pas parlé. On n'a pas ouvert nos bouches. La presse n'a pas parlé. On a montré ce qu'on vaut sur le terrain. C'est ça qu'a fait la Juventus aujourd'hui. La Juventus, ils ont été sereins pendant tout le match. Quand Tottenham arrive en deuxième mi-temps. Dès le DP de la deuxième mi-temps, moi je me dis qu'il faut qu'il marque tout de suite. Si Tottenham ne marque pas, ils sont morts. La preuve, 3 minutes, 2 buts. Ça, c'est de l'efficacité. Deux changements extrêmement importants. Le premier, c'est la rentrée de Asamoah. Dès qu'Asamoah rentre, ils sont foutus. Pourquoi ? Parce qu'Alexandro, l'explosivité qu'il a, lui permet de pouvoir ratisser au milieu et couvrir sur Asamoah. Asamoah, j'en parle même pas parce que vous le connaissez sincèrement les fans de la Juve. Derrière, t'as Lich Steiner que quand il est rentré, il a été ultra solide. Aujourd'hui, en fait, Allegri, tous les changements qu'il a fait, il les a bien fait. Même la sortie de Higuaïde pour Sturaro, remettre Dybala en pointe, laisser Douglas Costa. En fait, tu sens que tout a été calculé. Tu sens que toutes les options ont été prises en considération. Et aujourd'hui, quand tu vois la Juve se qualifier en quart de finale, moi personnellement, je ne suis pas surpris. On a assisté à un braquage à l'Italienne. J'avais mis sur la page Instagram, il y a un outsider qui avait commenté. Je ne me tombe pas, il s'appelle Amin. Il avait commenté en disant que sincèrement, aujourd'hui, c'est le match d'Higuaïde. Je lui ai répondu tout à l'heure, avant le match, en disant attention à Paolo. Pourquoi attention à Paolo ? Parce qu'un joueur qui a été blessé pendant deux mois, qui sait qu'il a une place à aller jouer pour la Coupe du Monde. Dybala, je pense qu'il a envie d'être tutulaire. Je pense que Dybala, il en a marre d'aller en Argentine et qu'on préfère des Benedetto devant lui. Tu vois, Dybala, tu sens que le mec, il a la hargne. Il est jeune, il est frais, il sait jouer au foot. Le boy, il n'y a rien qu'il ne sait pas faire. Aujourd'hui, il nous a montré l'étendue de son talent. Ça fait longtemps que les gens avaient oublié Dybala. Dybala, aujourd'hui, lorsqu'il sauve la Juve face à la Lazio, c'était presque prémonitoire de se dire qu'il allait faire un grand match aujourd'hui. Paolo, il a été partout. Higuaïde, enfin, il est à la hauteur de l'événement. Et j'ai toujours dit ça. Il y a deux Higuaïdes dans ce monde-ci. Il y a les Higuaïdes de l'Albi Celesté, donc les Higuaïdes de l'équipe national d'Argentine, qui est un nullar tocard, qui est l'équivalent de Benedetto ou d'André Gomez. Et il y a les Higuaïdes de la Juve, qui est un très grand attaquant. Parce qu'Higuaïdes, sincèrement, le fait qu'il redescend, qu'il aspire, il aspire, quand il descend là, vous avez vu, il aspire trois jours de Tottenham. Dybala fait la course dans la profondeur, il lui donne le superbe ballon dans le tempo. Dybala, il a le temps de pousser le ballon une fois, deux fois, de réfléchir, de faire trois, quatre équations, de laisser Hugo Uri se coucher et de mettre le ballon par-dessus. Sincèrement, j'ai envie de dire que la Juventus, ils ont maîtrisé leur match. Moi, je ne suis pas surpris, mais je lève mon chapeau à Tottenham. Pourquoi je lève mon chapeau à Tottenham ? Encore une fois, je le dis, en tant que fan d'Arsenal, je n'aime pas Tottenham. En tant que fan d'Arsenal, je n'aime pas Tottenham. Mais je respecte Tottenham. Parce que Tottenham, aujourd'hui, ils ont montré que c'est un... Ils font partie, aujourd'hui, je ne dirais pas des grands d'Europe. Mais aujourd'hui, Tottenham est en train de se faire un nom en Europe. Aujourd'hui, Tottenham est un club qui mérite d'être respecté. Aujourd'hui, Tottenham a joué un match de foot. Aujourd'hui, Tottenham, ils auraient pu égaliser à la fin du match sur la tête de Harry Kane, même s'il était hors-jeu. Mais, encore une fois, tu sens qu'ils ont tout donné. Tu sens qu'il y avait quelque chose, aujourd'hui. Je pense que Tottenham, sincèrement, ils sont plus proches de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain. Dans l'autre côté, il y avait Manchester City qui jouait face à balle. Ils ont perdu 2-1. Honnêtement, comme j'ai eu à dire, Pep, il aurait pu mettre ses U15 et ses U17. La preuve, il a fait jouer Phil Foden, Zinchenko, il a fait jouer Yatoué. Il a fait jouer, en fait, tous les placardisés, il les a mis. Il les a mis avec des gamins, tu vois. Le Roi Sané, encore une fois, il a été sensationnel. Aujourd'hui, si tu as regardé le match de City, tu as vu, City, ils ont joué en 2, 6, 3, je ne sais pas, un truc de ce genre-là. Il n'y avait que 2 défenseurs centraux. La preuve, ils ont pris 2 buts. Tu sens plus que c'était un match d'expérimentation plutôt qu'un match de foot. Parce que City, ils ont eu 73% de possession de balles. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire une chose. Ce qui m'excite réellement et ce qui me rend heureux, c'est que cette semaine, finalement, tous les grands sont passés. Le Real Madrid est passé, Liverpool est passé, City est passé et la Juve est passée. Les quarts de finale promettent être chauds. On se capte demain pour un mini-debrief Arsenal-Milan AC. Ça va être chaud, ça va faire plaisir. En toute honnêteté, moi, je m'attends à ce que mes gunners fassent preuve d'air d'orgueil. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis fatigué. Et j'espère que demain, on ne va pas se faire humilier. Parce que sincèrement, sincèrement, on va être sérieux. On va être très, très sérieux là. Si on se fait, il est humilié par le Milan de Gattuso, je ne sais même pas ce que je vais venir vous débriefer. Je ne sais même pas ce que j'aurai le courage de venir débriefer ce match-là. Parce que, au fond de moi, ça va être quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Arsène Wenger, demain, doit essayer de motiver ses joueurs, de les motiver assez, pour qu'ils essaient au moins d'aller chercher un match nul à Milan. C'est important, mec. On ne peut pas se faire laminer par le Milan AC. Il faut qu'on soit honnête. Aujourd'hui, le Milan AC n'est plus ce qu'il était avant. Oui, ils ont un grand passé, un passé glorieux en Europe, etc. Mais ce n'est pas le Milan des Malvinis, des Nesta et tout ça. Aujourd'hui, c'est un Milan des André Silva et tout. Donc, moi, je m'attends à ce que Arsenal se donne, à ce que Arsenal fasse preuve d'orgueil, à ce que Arsenal n'enchaîne pas une cinquième défaite d'affilée. Parce qu'en toute honnêteté, ça, je ne pourrais pas le supporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501